Nyon banj, nyon lang ! 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 RTP c'est la boîte la plus scadaleuse de ce pays. Nous avons transmis toutes les informations sur ce combat aux administrateurs de l'Etat. Nous avons tenu un conseil spécial. Le 13 décembre, ce 13 décembre, uniquement il y avait un seul point à l'ordre du jour, sanction de la RTP. Nous avons tenu un second conseil le 20 décembre. Et dans ce conseil, je disais aux représentants de l'Etat que nous ne comprenons pas leur mutisme. Parce qu'au conseil du 13, on ne les a pas entendus. Camarades, je ne vais pas revenir sur l'irrationalité technique. Je vais juste parler de l'irrationalité économique. Aujourd'hui, vous êtes Etat actionnaire à 27,67% dans le capital de Sonantel. Vous percevez les impôts sur des revenus, en fait l'IRVM, impôts sur les revenus des valeurs mobilières. Donc je disais que vous avez un portefeuille d'action dans cette entreprise, dans le capital. Non, non, je parlais de l'irrationalité économique. En fait, une ponction de 17 milliards, c'est moins, en fait, cette sanction ponctuelle que le signal envoyé aux investisseurs qui est dangereux. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes une société cotée en bourse. Et la bourse, c'est un marché. Aujourd'hui, quel signal on donne à un investisseur qui veut mettre ses billes dans son antel ? Pour un Etat qui a 27,67% dans le capital d'une entreprise, pour une société où l'Etat détient 27,67% du capital, ça veut dire que si vous mettez une sanction de 17 milliards, ça peut impacter le type de l'action en bourse. Donc l'Etat, en tant qu'actionnaire, va avoir son portefeuille drastiquement réduit, significativement impacté. Donc ça, c'est le premier point de l'irrationalité économique. Deuxièmement, cet Etat, parce qu'en fait, ça peut nous pousser, bon, quand je dis nous, je parle du conseil d'administration, à ajuster les dividendes. Parce qu'il faut le dire, nous sommes passés de 1 500 de dividendes nets à 1 225. En 2020, Sonatel a levé sur le marché financier 100 milliards. 100 milliards pour moderniser son réseau, pour investir dans le réseau. Mais ça, c'est un Etat qui l'oublie. Quand le président Macky Sall s'est présenté ici, pour dire aux représentants du groupe Orange de soutenir une acquisition qu'on avait en Sierra Leone, on a tous applaudi. Voilà des signes. Et ce coup de saumonce, ça intervient aussi au lendemain d'un contrat que nous avons signé. J'ai même honte d'en parler, parce qu'en fait, c'est une question d'image. Où une entreprise étrangère nous a confié une gestion déléguée de son opérateur d'infrastructures. C'est en ce moment-là que l'Etat, un Etat irresponsable. Et je dis bien mes mots, ça c'est un Etat économiquement irresponsable. Parce qu'on ne peut pas, l'ARTP, on a l'habitude de nous dire que oui, il faut séparer l'Etat de l'ARTP. Mais moi, l'Etat, pour moi, c'est l'ARTP, c'est l'Etat. 17 milliards. Et je continue sur un point. 17 milliards, camarades. Mais l'ARTP, ils n'ont aucun objectif. Moi, je suis au conseil. Il n'y a pas de conseil où ils ne passent pas un projet de milliards pour densifier la 3G, pour densifier la 4G, pour améliorer telle chose, pour changer tel équipement. Et j'ai taquiné même des responsables de DERPES en lui disant que votre réseau-là, c'est un gouffre à milliards. C'est en 2020, nous avons investi plus de 200 milliards au niveau du cluster. Près de 100 milliards au niveau de son entel. Et presque l'essentiel de ces 100 milliards-là est investi dans le réseau, camarades. Donc, Myriyalla, ARTP, M. Al-Therna Al-Sansala, à qui je recommande de lire son livre, Le protocole de l'Elysée. Il a parlé de la bamboula de l'ARTP dans une émission télévisée. C'est des gens qui pensent que son entel, en fait, c'est une machine à milliards, quoi. Camara, 17 milliards. Si on perd 17 milliards, ça veut dire qu'en fait, on ne va pas atterrir, on ne fera pas le budget cette année. Vous savez que nous avons des engagements, ça, je ne veux pas en parler. Nous avons un engagement, contrairement à eux, parce qu'eux, qu'ils pleuvent ou qu'ils neigent, ils sont payés. Mais nous, nos revenus, sont liés à une atteinte des objectifs. Donc, l'autre ligne de Bougakhani. L'autre ligne de Bougakhani aussi, moi, une entreprise, moi, je suis championne, qui doit tirer les autres entreprises, qui doit tirer tout l'écosystème. Mais, je conclue sur ça, je conclue sur ça. Et c'est à l'endroit de nos gouvernants. Aujourd'hui, Sonantel est à plus de 1 000 milliards. Nous sommes à plus de 1 000 milliards de chiffre d'affaires. Et dans ces 1 000 milliards, l'État perçoit plus de 200 milliards. Camarades, en fait, une posture rationnelle, serait de dire que moi, j'ai essayé de porter le chiffre d'affaires de cette Sonantel à 2 000 milliards. Ça me fera mon revenu multiplié par 2. Mais nous avons affaire à des irresponsables. C'est un scandale, c'est le scandale du siècle que nous sommes en train de vivre. C'est la vie. Camarades, vous êtes surpris, un peu de détruire, Je vais vous croire, Maintenant, nous allons dire qu'on se dit qu'il a 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 dit C'est un rapport. Il faut avoir le droit de réponse. Il y a un droit, un truc contradictoire. Mais moi, j'ai levé le petit doigt, il ne reçoit même pas les autorités. Il ne reçoit même pas les partenaires, les opérateurs. Donc, c'est extrêmement grave. Il faut qu'on l'appelle à la raison. Il faut que nous amener au XXe siècle, au XXIe siècle, c'est le débat, c'est le dialogue, c'est la concertation. Pour vous, on le rappelle à l'ordre. Et nous, travailleurs de la sonataire, nous allons l'appeler à l'ordre. À la fin de cette assemblée générale, nous marcherons jusqu'à l'ARTP. Ensemble, nous irons à l'ARTP, comme nous avons eu l'habitude de le faire. Comme nous avons eu l'habitude de le faire, nous l'avons déjà fait quand ils étaient ici à la VDL. Nous étions allés jusqu'à l'ARTP pour leur démontrer qu'aujourd'hui, nous n'acceptons pas des forfaitures, nous n'acceptons pas qu'on nous impose des choses. Donc, Kamala, soyez prêts. Derrière moi, derrière Baji, derrière Lacson et Laphson, et les chauffeurs, nous irons à l'ARTP pour dire au DG de l'ARTP qu'il faut qu'il nous parle, il faut qu'il nous écoute, parce que nous avons les arguments nécessaires pour lui démontrer que les mesures qu'il fait, les mesures qu'il fait, nous le faisons nous avant lui, et nous le faisons très bien, et que nous avons les hommes qu'il faut pour l'assister, pour l'aider, pour qu'il prenne de bonnes mesures avant de prendre des sanctions qui ne sont pas adaptées. Donc, chers camarades, les gens qui ont fait le dé, ils disent qu'entre 16 milliards, ils ont fait le dé, vous avez donné, parce qu'il y a une élection, vous n'avez pas eu, il y a un 2024, il y a un bon dé, et puis 2023, il y a un bon dé. Donc, Kamala, nous devons régler définitivement le dé. L'ARTP, nous nous avons fait le droit, nous respecter les institutions, nous respecter les opérateurs, nous respecter les directeurs des opérateurs, qui sont ces partenaires, qui sont ces collègues, qui sont ces collaborateurs, qui sont, quand même, aujourd'hui, ils sont les métiers, ils sont les experts, ils sont les experts, nous les devons, nous guider, accompagner pour prendre de bonnes décisions, nous ne sommes pas très bien, nous ne sommes pas sanctionnés, nous sommes à nouveau, et nous avons raison, mais grâce à l'injustice, nous sommes à nouveau, personne ne nous donne, On rencontre les autorités pour leur faire savoir qu'aujourd'hui, ce que l'ATP est en train de faire, c'est inacceptable et nous ne l'accepterons pas au prix de nos vies. Donc aujourd'hui, cette bataille n'est pas la bataille de la direction générale, elle est la bataille de la génération qui est ici présente autour de cette assemblée générale. Et cette bataille, nous devons tout faire pour que la population y adhère. Chacun doit être un relais d'informations pour expliquer à la population que ce n'est pas aujourd'hui parce que la sonataire n'a pas atteint ses objectifs. Dans le rapport de l'ATP, nous avons atteint tous les objectifs et nous les avons même dépassés. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que le DG de l'ATP a pris une autre disposition, couverture, territoire orienté de couverture, population. Nous ne l'accepterons pas et nous n'accepterons pas un DG de l'ATP qui fait du faux. Un DG de l'ATP qui fait du faux, nous ne l'accepterons pas. Nous refusons la dictature et nous voulons que la justice soit faite. Je vous remercie. A tous les acteurs qui veulent mettre à genoux notre chère sonataire qui constitue une fierté pour le Sénégal, mais une fierté aussi pour l'Afrique. D'autant plus que c'est une organisation qui a été toujours pilotée par des Sénégalais, par l'expertise sénégalienne. En conséquence, on n'acceptera jamais qu'une personne puisse effectivement nous mettre à terre, mettre à terre le bien des Sénégalais. Et pour dire simplement, vu la qualité de notre contribution aujourd'hui au niveau de l'économie, vu aujourd'hui notre souci permanent de renforcer la satisfaction de nos clients, vu l'accord aujourd'hui que nous avons avec nos fournisseurs, vu aujourd'hui l'importance sociale de son antenne ne s'est dégagée, camarade, dis-moi aujourd'hui, il fait mieux que son antenne dans ce pays. Personne, personne, et quoi qu'on puisse dire ? Certaines personnes aujourd'hui essayent de nous mettre à main avec la population sénégalais. Dommage, si nous regardons aujourd'hui la part des volumes, notre part de marché, malgré effectivement qu'il y a encore peut-être des efforts à faire, mais nous constatons que les Sénégalais sont avec nous et les Sénégalais resteront avec nous, c'est sûr et clair. Pour terminer, je dirais simplement, nous sommes sûrs de nos arguments. Et en conséquence, nous lançons un appel, un défi à l'ATP, actuellement à l'Etat, avec qui effectivement nous avons des rapports courriers. Et de dire simplement, nous sommes tout à fait ouverts à un débat public. Si vous voulez, on attend faire ça au niveau de l'arrêt national, on attend faire ça au niveau de la place de l'indépendance, mais nous avons aujourd'hui tous les atouts pour démontrer au monde entier que ce qui se passe est injuste et nous n'allons pas continuer. Sous-titrage ST' 501